Ma mallette ça a toujours été une sacoche et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en 12 ans elle a rétréci à vue d'oeil. C'est à dire que les premiers temps j'avais une mallette énorme prêt pour faire trois mois dans le désert avec tout ce qui était possible et inimaginable et ensuite c'est réduit au fur et à mesure parce que j'ai mal au dos et parce que je me suis aperçu que la plupart du temps j'avais pas utilisé les choses et que c'était plus de l'organisation aussi par exemple maintenant systématiquement quand on m'appelle pour une prise de rendez vous pour un pansement je dis est ce que vous avez acheté le matériel oui non alors non j'ai pas tout ok qu'est ce qui vous manque et je prends là en amont donc c'est parce que je m'organise mieux que ma sacoche est de plus en plus petite je sais que j'ai pas mal de collègues qui ont une sacoche à pansement et dans ce cas là c'est la voiture ils peuvent en mettre une grosse et peu importe et voilà là c'est un peu différent mais moi j'en ai j'ai une sacoche avec c'est un kit de survie quoi avec tout ce qu'il faut pour l'hygiène c'est essentiel donc beaucoup de des gants solution hydroalcoolique des tampons alcoolisés des pansements et puis des outils comme des ciseaux un tensiomètre ce genre de choses mais vraiment pas beaucoup plus que je ravitaille régulièrement parce que c'est pas gros mais qui me permettent de sauvegarder mon dos alors souvent les pilier quand on les garde parce qu'il ya des patients chez qui on ne peut pas le laisser à domicile souvent ça reste dans la voiture et puis on prend une ramette par exemple qu'on amène quand on peut on le met chez les patients quand on peut il ya plein de temps de solutions en fait on peut aussi les mettre dans des coffres on a juste la clé ce qui est vraiment faire attention il faut pas leur laisser les médicaments à disposition sinon ça peut éviter d'une catastrophe donc c'est vraiment de l'organisation est en fait plus on est organisé plus on a de l'expérience plus on s'allège plus c'est facile en fait j'ai beaucoup appris aussi avec le remplacement j'ai eu beaucoup de d'astuces j'ai vu d'autres manières de travailler auxquelles je n'avais pas pensé et je trouve ça très sympa le remplacement pour ça après parce que c'est intelligent ça je vais faire pareil et du coup j'ai eu j'ai voilà pris un petit peu à droite à gauche des astuces pour être plus en plus efficace moi j'aime bien avoir tout autour des poches facilement accessibles notamment pour le chaque solution hydroalcoolique qu'on utilise deux trois fois par patient quoi donc il faut que ce soit vraiment accessible facilement et moi je sais que j'ai des poches aussi sur lesquelles j'ai des compresses individuelles d'alcool parce que dans pique toute la journée on parlait des lancements tout à l'heure mais on fait beaucoup d'injections les anticoagulants les intramusculaires donc voilà moi c'est j'aime bien avoir ça alors la mallette du coup ça quand même était aussi un sujet parce que autant avant on se posait pas trop de la question on l'a posé sur la table de la cuisine sur la table du salon etc ben là on moi je sais que j'ai fait un petit peu plus attention j'ai demandé à ce qu'il des aménagements chez les personnes des fois tout bêtement qu'on met du sopalin qui pose la mallette d'eux-mêmes les gens ont fait ça par exemple parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui avaient peur de nous qui arrivions de l'extérieur et qui en plus étions soignants on a eu des réactions des fois on avait l'impression d'être des pestiférés chez certains patients quand même parce qu'on était encore des seules professions à aller de domicile à domicile en domicile chez des patients malades donc il y avait beaucoup peur donc on a on a fait la mallette ça a été quelque chose de particulier elle s'est pas allégée elle s'est pas spécialement alourdie pourrait s'alléger maintenant parce que ce qui a déclenché pour moi au niveau de la copie d'une prise de conscience c'est on a beaucoup de gens qu'on voit tous les jours et chez qui par exemple pour la tension une fois par semaine le poids que ça nous on a demandé systématiquement en urgence mais aux patients d'investir dans leur propre tensiomètre en fait quelque chose qu'on aurait dû faire plus longtemps parce que finalement on avait le tensiomètre on passe une passion en passion sans qu'on ait jamais eu de souci mais c'est vrai que niveau hygiène ça nous a permis cette cette épisode de modifier certaines choses et notamment ça